Le thème d'aujourd'hui est le suivant L'importance de ne pas abandonner notre assemblée Donc ça c'est le message du Saint-Esprit maintenant Vite nous allons lire dans l'Hebreu chapitre 10 verset 25 Parce que Dieu s'est révélé à travers sa parole Alléluia C'est l'un des moyens que Dieu a choisi pour se révéler aux hommes C'est l'un des moyens ou l'une des voies Que Dieu a choisi pour se révéler aux hommes Jésus lui-même c'est la révélation parfaite de Dieu Et puis il y a d'autres moyens que Dieu avait choisis avant l'avènement de Jésus Notamment la parole inspirée de Dieu Chapitre 10 verset 25 hébreu Il est écrit N'abandonnons pas notre assemblée Ou en d'autres termes N'abandonnons pas nos moments de culte N'abandonnons pas notre assemblée Comme c'est la coutume de quelques-uns Voyez Donc cet esprit là ne date pas d'aujourd'hui Tout au long de l'histoire Satan a toujours combattu A ce que les enfants de Dieu ne trouvent pas le temps de se rassembler ensemble Nous allons voir pourquoi il y a un grand secret là-bas Que le Seigneur va nous révéler aujourd'hui Alors dans ces temps de la fin Bien sûr Satan a mis tout le paquet Pour empêcher les enfants de Dieu De trouver toujours le temps de participer à leur assemblée Mais ce problème a existé de tout temps Parce que l'ennemi de Dieu Satan il ne date pas d'aujourd'hui Aujourd'hui on dira que c'est lié au mode de vie actuel Parce que les gens sont supposés trop pris C'est l'une des excuses qu'ils présentent Mais au fond quand tu es dans un esprit de réveil Tu trouves que ce sont des arguments qui ne tiennent pas d'aujourd'hui Tout dépend de la passion Lorsqu'on a la passion du Seigneur Les moyens sont toujours possibles Acclamons Jésus Voilà donc ici dans l'Épitre aux Hébreux Chapitre 10 verset 25 Vous voyez que le Saint-Esprit Réveille que Ça ne dépend pas des époques Ça dépend de Satan L'ennemi de Dieu Parce que ce verset s'il était écrit aujourd'hui Là alors nos arguments Nous les hommes du XXe siècle Tiendraient Peut-être Mais le verset est là il y a 2000 ans Donc c'est une vérité qui transcende les époques Pourquoi est-ce que Satan combat les assemblées ? Pourquoi est-ce que Satan combat les assemblées ? Pourquoi est-ce que Satan combat les enfants de Dieu se retrouvent physiquement ? Pourquoi est-ce que Satan combat les enfants de Dieu se retrouvent physiquement ? Qu'ils puissent communier devant le trône Louer leur Dieu Lui donner des louanges que lui sont dues Un retour recevoir sa parole Et Dieu les bénit Et Dieu fait quelque chose lorsque nous nous assemblons Que aujourd'hui nous allons révéler par le Saint-Esprit Donc Dieu nous exhorte à travers sa parole De ne pas abandonner notre assemblée Ou nos moments d'occulté Donc personne ne convaincra le Seigneur ce jour-là avec ses arguments Alors écoutez maintenant L'Esprit va révéler le secret Quel est le secret des assemblées Ou des saintes assemblées des enfants de Dieu ? C'est Paul qui va révéler ça Je veux que cela s'inscrive dans ton esprit Hallelujah Chaque fois que tu seras dans l'assemblée Il faut savoir que ça Dieu va le faire Et chaque fois que tu ne seras pas présent Ou présente Sache que cette chose-là s'est passée C'est dans Romains chapitre 1 verset 11-12 Ça, ça se passe réellement Lorsque les enfants de Dieu S'assemblent devant leur Dieu Car je désire vous voir Pour vous communiquer quelques dons spirituels Afin que vous soyez affermis Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble Au milieu de vous par la foi Qui nous est commune à vous et à moi Amen Écoutez bien ce que l'Esprit dit à travers Paul Cette église de Rome Rome qui était la capitale mondiale Lorsque Paul écrit Cet épitre Rome était la capitale mondiale C'était une ville monde Comme on dit aujourd'hui Ça veut dire où toutes les richesses des nations Étaient drainées vers Rome Alors à Rome il y avait des chrétiens Des juifs convertis à Jésus Mais aussi des gentils Des non-juifs Mais ce n'est pas Paul Qui a implanté cette église Ce n'est ni Paul ni Pierre Parce que Paul en écrivant cet épitre Il écrivait à des chrétiens Qu'il n'a jamais vu physiquement Mais par le témoignage De ce que Jésus a fait Parce qu'il dit Que leur témoignage est arrivé partout dans le monde entier 1.7 il dit A tous ceux qui à Rome Sont bien aimés de Dieu Appelez à être saints Que la grâce et la paix Vous soient données de la part De notre Seigneur Jésus Christ 8 Je rends d'abord grâce à mon Dieu Par Jésus Christ Au sujet de vous tous De ce que votre foi Est renommée dans le monde entier Amen Vous comprenez ? Pourquoi est-ce que la foi De ce chrétien de Rome S'est répandue dans le monde entier Cette foi a été renommée Dans le monde entier La renommée de leur foi Est arrivée dans le monde entier Parce que Rome était la capitale mondiale Ça veut dire que Rome La vie de Rome Impactait le monde de l'époque Alors par le témoignage des chrétiens D'autres contrées Par exemple Par exemple Les chrétiens De Thessalonique Dans la Macédoine En Grèce Donc leur témoignage Avait débordé Jusqu'à arriver même à Rome C'est pas fini Lorsque les juifs Allait à Jérusalem Pour des fêtes annuelles Les trois grandes fêtes Là Lorsque ils arrivaient là-bas Pendant que Christ était en train de prêcher l'évangile Alors il y en a qui étaient impactés Par la puissance de l'évangile Et après les fêtes En retournant chez eux à Rome Alors ils y retournaient avec le salut Et en arrivant à Rome Alors ils répandaient l'évangile Il témoignait Alors le Saint-Esprit A introduit la vérité de l'évangile dans Rome Avant que Pierre aille là-bas Parce qu'il est mort à Rome Avant que Paul soit amené à Rome en tant que prisonnier Vous comprenez ? Il y avait déjà des chrétiens Ça c'est le contexte de l'église de Rome Mais par après Dieu a pourvu A l'édification de ces chrétiens Par maintenant le ministère des apôtres A travers des moyens Qui ne sont pas toujours des moyens Que l'homme peut accepter Par exemple Aller à Rome Comme prisonnier C'est comme la ville de Samarie Le premier qui a amené l'évangile là-bas Ce n'est pas l'un des apôtres C'est l'évangéliste Philippe Après avoir prêché l'évangile Et que la ville reçoive le salut Alors il a fait venir les apôtres Et nous voyons Pierre est arrivé là-bas Parce que les gens avaient reçu le salut Il faut que l'apôtre vienne poser les bases d'une église saine Quelqu'un peut aller quelque part Et témoigner Et puis les gens se convertissent Mais c'est à l'apôtre de venir poser les fondements Qui a compris là Ne dis pas parce que j'ai témoigné Et que les gens se convertissent Maintenant je deviens pasteur Non, 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 non Non, non, non Le témoignage est une responsabilité pour tout chrétien Amen Mais quand alors ça va passer à l'étape suivante De constituer une église locale de Dieu Il faut que l'apôtre vienne poser les fondements Même si ce n'est pas Paul qui a évangélisé ces chrétiens de Rome Mais souvenez-vous Dieu l'a établi l'apôtre des gentils Dieu l'a établi l'apôtre des non-juifs Donc c'était sa responsabilité Pour aller Édifier cette église-là Recevoir Jésus une chose Mais ça ce n'est que le début Il y a d'autres étapes Donc il fallait que ces gens-là comprennent Tout le destin de Dieu Donc c'était ça le fardeau que Paul avait Il a reçu les nouvelles Que des gens ont reçu Jésus à Rome Alors il a formé le projet d'aller les visiter Et il a prié pour ce projet Lorsqu'il a écrit cet épitre Il était dans la ville de Corinth Il présentait son projet devant Dieu Mais il n'était pas encore exaucé Il formulait le désir d'aller là-bas Alors il dit qu'il va aller faire quoi Il va aller lui communiquer Quelque don spirituel Car je désire vous voir Pour vous communiquer Quelque don spirituel Vous communique I long to see you So that I may impact you To impact Impact Impartation Ça veut dire Vous communique Vous donne With a spiritual gift Pour que raison ? Pour vous affirmer Amen 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 Afin que vous soyez affermis To impact you With a spiritual gift To impact you J'ai envie de vous communiquer Quelque don spirituel And his purpose Is To make them strong C'est ce qu'il dit Lorsque nous nous réunissons Hallelujah Amen Hallelujah Et que le Seigneur est au milieu de nous Ne faisons pas que chanter Ne faisons pas que prier Ne faisons pas que donner des offrandes Comme si Dieu est une statue Il a quelque chose à donner Il a beaucoup de richesses en réserve Il a beaucoup de dons en réserve pour vous Amen Amen Donc les gens ne comprennent pas Il croit que lorsque nous venons dans la présence de Dieu Dans un culte Dans l'assemblée En tant qu'enfants de Dieu C'est nous qui chantons C'est nous qui donnons à Dieu la gloire Quelques offrandes Et après nous partons Dieu n'est pas une statue Lorsque nous sommes dans sa présence A travers ce ministère Hallelujah Amen Dieu communique dedans Dans le monde spirituel There is an impetition Il y a une communication des dons Il y a une communication des dons Alors ces dons font quoi ? Ces dons affermissent les enfants de Dieu Il faut le comprendre Si on ne le comprend pas On ne viendra pas Dans l'attente de recevoir de la part du Seigneur Mais si tu sais que Si c'est une véritable église Et que Dieu est au milieu d'elle Dieu a des dons à communiquer Et ces dons Dans l'esprit Ce sont eux qui affermissent les enfants de Dieu Voilà pourquoi les gens qui ne se réunissent pas souvent On remarque beaucoup de rétrégradés Voilà pourquoi lors du confinement Beaucoup ont rétrégradé Parce qu'il n'y avait pas d'assemblée Donc il n'y avait pas l'impetition Il n'y avait pas la communication Il n'y avait pas la communication des dons spirituels Donc il y a des choses dans l'esprit Qui vont de Dieu A travers le ministère Vers le chrétien C'est ce que pour lever ici Je formais le projet De vous visiter Vous qui croyez en Christ Qui êtes à Rome Afin de vous communiquer Quelques dons spirituels C'est précisé Pas de dons matériels Spirituels De dons spirituels Pour que vous soyez affermis Alors si nous loupons Alors si nous loupons Nos assemblées Nous manquons L'affermissement Parce que les dons ne vont pas Venir Les dons spirituels Pas seulement les dons Qui sont mentionnés Dans 1 Corinthiens 12-1-11 Il dit Afin de vous communiquer Quelques dons spirituels Pour que nous soyons ensemble Encouragés dans notre foi commune Notre foi commune Il y a la grâce de Jésus ici Et si la grâce est là Et que tu es dans la faiblesse Spirituellement parlant Alors Dieu a prévu A travers les ministères De te communiquer Le don dont tu as besoin maintenant Tu as un besoin Dans l'esprit Pas seulement les dons spirituels Mentionnés dans 1 Corinthiens 12-1-11 La grâce de Dieu est immense Par exemple Tu as perdu la joie du salut Est-ce que tu n'as pas besoin d'un don Qui s'appelle la joie de l'esprit Si tu as retourgradé L'un des signes qui ne trompe pas A part l'hypocrisie C'est le visage renfrogné A part l'hypocrisie Tu ne peux fabriquer la joie du Saint-Esprit Non, non, c'est Dieu qui la communique Parce que ça jaillit de l'intérieur Donc c'est un don J'aimerais ici vous dire que Les dons dont Paul fait mention ici Quelques dons spirituels Qu'il aimerait communiquer au sein de Rome Ça dépasse ces dons-là D'où nous vous avons entretenu Qui sont regroupés en trois catégories Dans 1 Corinthiens 12-1-11 C'est le don spirituel dans le sens large Le don de joie Pour ceux qui sont dans l'assemblée Et qui ont perdu la joie Le don par exemple De restauration Parce qu'ils ont besoin D'être restaurés Quelqu'un qui a perdu l'espérance en Christ Mais il faut que Dieu Lui redonne l'espérance Donc comprenez le don spirituel Que l'apôtre aimerait communiquer Aux chrétiens de Rome Comme tout ce que Dieu Veut te donner Pour combler tes besoins Parce que Dieu Quand il donne C'est un don Ce n'est pas Donner Lisons 1 Corinthiens 8-8 Donc ne va pas dans les assemblées Sans rien attendre du Seigneur Ça s'appelle une routine Ce n'est pas un aliment Qui nous rapproche de Dieu Si nous en mangeons Nous n'avons rien de plus Si nous n'en mangeons pas Nous n'avons rien de moins Lisons Hebreu 13-9 Et nous en l'expliquer Ne vous laissez pas entraîner Par des doctrines diverses Et étrangères Car il est bon Que le cœur soit affirmé Par la grâce Et non par des aliments Qui n'ont servi de rien A ceux qui se sont attachés Pourquoi est-ce que c'est pertinent ? Satan est rusé Lorsqu'il ne peut pas empêcher Les gens de se réunir Il peut amener A ce que l'Église Passe Le gros de son temps Dans des Pathistes Ils se réunissent Mais Ce qui se passe là C'est purement Du social C'est bon Mais ce n'est pas ça L'objectif de se réunir Ou Dans des réunions Où ils se font du bien Entre eux Ils mangent Ils boivent Ils peuvent appeler Cela de tous les noms Mais La Bible dit La communication De quelques dons spirituels De la part de Dieu Ce n'est pas lorsque Nous sommes dans des réunions Où nous sommes entrés De manger De boire Même si nous dansons Pour le Seigneur Donc Ce sont des moments Exclusivement Dédiés Au culte de Dieu L'Église doit avoir Des moments De partage Physiquement Ils partagent Ils mangent Ensemble Ils partagent Ces moments Aussi sont importants Mais Malheureusement Il y a des églises Qui donnent Plus d'importance A ces moments Plutôt que Des moments De s'attendre A Dieu A ce que Dieu Les communique Ce qui est spirituel Parce que Le monde Ne manque pas Le monde Ne manque pas Des occasions De manger Et boire Pour des raisons XY Des pâtis En anglais Ce n'est pas mauvais En soi Mais ce n'est pas ça Dont Paul parle Il parle Du temps Où il sera Avec les chrétiens De Rome Entrer de louer Le Seigneur Ensemble Et annoncer L'évangile Leur conseil De Dieu Et les impacter Les communiquer Les dons de l'esprit Parce que ça C'est exclusivement Pour le royaume de Dieu Dans le monde Les amis Il y a plusieurs occasions A ce que les gens Qui sont ensemble Dans des projets donnés Se réunissent pour manger Et partager Et se réjouir ensemble Ce n'est pas de ces rencontres Dont Paul parle C'est lorsque les enfants De Dieu se rencontrent Pour l'occulté du Dieu vivant Pour manger spirituellement La parole de Dieu Offrir à Dieu Des louanges Des sacrifices vivants Les lèvres Qui confessent son bon nom Lorsque nous louons Le Seigneur Nous sommes en train De lui présenter Des sacrifices Des offrandes vivantes Alors Dieu est touché Il répand maintenant Ses dons spirituels Et nous sommes affermis Alléluia We become strong Alléluia And we continue To be stronger Than ever before Alléluia Nous sommes unis par les liens De l'esprit De l'esprit Amen Nous gardons l'unité De l'esprit Par le lien De la paix Entre nous Je vais conclure Je vais conclure en vous disant Si l'esprit a dit Dans hébreu chapitre 10 Verset 25 Qu'il ne faut pas abandonner Vos assemblées C'est parce que l'esprit sait Ce qui se passe Et Satan sait Ce qui se passe Nous ne quittons pas La présence de Dieu Sans recevoir Ce que Dieu a prévu Pour nous Les dons spirituels Et par ces dons spirituels Nous sommes affermis Dans le Seigneur Alléluia Et nous continuons Notre pérennage Jusqu'à la montagne de Dieu Alléluia Amen Donc si les gens Ne s'assemblaient pas C'est l'oeuvre du malin C'est l'oeuvre de Satan Parce qu'il sait Ce que tu vas recevoir Parce que Paul dit Soyez fervents d'esprit Ne soyez pas paresseux Mais soyez fervents d'esprit Dans le Romain Alléluia Romain 12 et 11 Il est écrit Ayez du zèle Et non de la paresse Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Amen Dieu n'aime pas Des chrétiens Paresseux Spirituellement Il dit Soyez fervents d'esprit Ayez du zèle Servez Christ le Seigneur S'ils ne sont pas fervents d'esprit Si nous leçons La paresse spirituelle S'installer en nous Nous ne pouvons pas Servir le Seigneur Ceux qui servent le Seigneur Non pas dans des routines Ceux qui sont fervents d'esprit Ceux qui ont le zèle De servir Dieu Lorsque la paresse s'installe Tu ne peux pas offrir à Dieu Un service qui lui plaît Paul a écrit à Timothée Efforce toi mon fils De te présenter devant Dieu Comme un ouvrier Qui n'a point de rougir Donc il y a La paix à l'effort Nous ne pouvons pas Être acceptés par Dieu En tant que serviteurs Lorsque nous sommes Dans la paresse spirituelle Alors qu'est-ce qui fait Que les gens Abandonnent leur assemblée Alors qu'ils sont encore Chrétiens Et qu'ils n'ont pas Abandonné l'église locale Ils vont se donner Mille et une raisons Mais la raison qui tient C'est que L'esprit de paresse spirituelle S'est installé en eux Et la vie spirituelle Commence à s'étioler Il n'y a plus de passion C'est la passion Qui réjouit Dieu Amen Alléluia Ce n'est pas une obéissance Avec C'est la passion Je sers Jésus Parce que je suis passionné Lorsque je témoigne pour lui Je jubile à moi Il y a la joie Alléluia Et lorsque je me présente Devant lui Je me réjouis De ce qu'il m'a aidé Tout au long de la journée Pour témoigner de lui Donc la paresse C'est l'ennemi De l'oeuvre du service de Dieu Paul nous a dit Lorsque nous réunissons Dieu nous communique C'est dans spirituel Et nous repartons affermis Si tu n'as pas besoin d'argent Si ton problème n'est pas l'argent N'est pas la maladie N'est pas je ne sais pas quoi Mais il y a encore D'autres besoins Qui ne sont pas matériels Tu as besoin de la passion Tu as besoin du feu de l'esprit Pour aller évangéliser Pour aller témoigner Le feu De l'amour de Dieu En toi Fera fuir Les ténèbres autour de toi Chacun a un besoin Et il a besoin Parce que Dieu lui communique Quelques dons Nous ne serons jamais Sans besoin devant Dieu Parce que lui seul A la plénitude Et nous recevons de lui Grâce sur grâce Sous-titrage Société Radio-Canada